Hola hola les amis, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Aïmada. Aujourd'hui je suis accompagnée de mes parents, Bonjour, pour leur poser des questions sur Mexico, pour voir un peu leur expérience de vie dans ce magnifique pays. Vous êtes prêts ? Oui, oui. Allons-y. Donc la première question, c'est une question que les gens nous posent beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi vous êtes venu vivre au Mexique et surtout si ça a été difficile de quitter la France. Moi j'ai eu envie de venir ici au Mexique parce que je suis venue une fois en voyage, et à Playa de Carmen, et ça m'a vu beaucoup de choses, beaucoup d'endroits qui sont très jolies. Donc voilà, j'ai décidé, je me suis dit je veux aller là-bas, je veux vivre là-bas. D'accord, très bien. Et pour toi ? Non, pour moi, c'est un peu la même chose, alors on est venu vivre ici déjà parce que bon, toi tu étais parti, on avait décidé de partir vivre au Mexique, donc pour nous ça faisait une coupure, on avait l'habitude de te voir tout le temps, et donc on a décidé aussi de partir faire un voyage au Mexique, et depuis ce voyage, on a trouvé ça super sympa, super agréable, plusieurs points du Mexique qu'on a visités, que tu nous as fait visiter, et on est tombé sur Playa del Carmen, qui nous a très plu, et donc on a décidé par la suite, de tout lâcher, et de dire bon, on s'en va vivre là-bas aussi. Et alors l'adaptation, ça n'a pas été trop difficile, comment il s'est passé ? Alors l'adaptation aussi n'était pas évidente au départ, le premier mois c'était pas évident, parce qu'il faut le temps de s'habituer, on a laissé tomber pas mal de choses derrière. Les lieux, les habitudes, oui, il y a un peu. Exactement, et donc ça nous a pris une petite adaptation de faire tout ça, mais ça vaut le coup, les gens sont super super accueillants, on s'adapte très facilement à la vie ici. Oui, non, ça je pense que non, c'est un peu différent, parce que pour moi ça a été beaucoup plus facile, parce que j'aime le climat, j'aime les plages, on n'a pas besoin d'attendre 6 mois pour aller à la plage. C'est vrai qu'en France, ça c'est le problème, toujours pour aller à la plage, il faut toujours attendre un printemps ou direct l'été pour aller à la plage, quand il fait chaud, parce que bon, déjà que l'eau est à 17 degrés, si on irait en automne, j'imagine même pas. Alors une autre des questions aussi qui a été le plus posée, c'est quels sont vos plats mexicains préférés et ceux que vous aimez le moins ? Pour moi, j'aime beaucoup la cuisine en général mexicaine, d'accord ? J'aime beaucoup tous les plats qu'ils font, sauf une chose que, enfin, un des plats que je n'aime pas, c'est le pozzolet. Le pozzolet, ok, bon alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le pozzolet, c'est une spécialité de la ville de Mexico qui est faite à base de gros grains de maïs blanc et de viande. Alors en général, ils utilisent du porc, du maigre de porc ou bien d'autres morceaux, et aussi du poulet ou bien végétarien. Ça, ça dépend comment vous voulez demander. Suivant les états, ils le font aussi sous plusieurs sauces. Il y a du pozzolet rouge, du pozzolet vert ou du pozzolet blanc. Et alors maintenant, pour toi, qu'est-ce que tu aimes le plus ? Pour moi, justement, ça serait ce plat, le pozzolet, qui serait un de mes plats favoris que j'aimerais et que j'adore manger ici, dans la région de Mexico. Comme quoi, les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Et quel est le plat alors que tu aimes le moins ? Alors pour moi, le plat que j'aime le moins serait un plat qu'on mange vers chez nous, dans la région où on habite, justement, serait le mondongo. C'est un plat qui se mange surtout le dimanche. Il fait le dimanche et je crois qu'il porte un autre nom suivant les états. C'est comment ? Alors c'est une sorte de sauce, de sauce soupe qui est assez liquide. Il y a des morceaux de viande à l'intérieur, mais ça serait plus de la viande de sorte de tripe, de sorte de ventre de... Ah ouais, alors ici, par exemple, la Guadalajara, c'est ce qu'on appellerait le menudo. Menudo, donc oui, effectivement, c'est une sorte de sauce soupe faite avec des tripes ou des misères, donc c'est vrai que c'est quand même assez spécial. Ouais, c'est sûr, il faut aimer. Alors maintenant, j'aimerais vous demander comment vous, vous voyez le Mexicain en général, la personne ? Est-ce que c'est comme les clichés qu'on a en France du Mexicain avec le gros sombrero là dans les rues, en vivant de la tequila et en chantant à tue-tête ? Ou pas du tout ? Non, c'est pas forcément le cliché, comme tu dis, qu'ils ont en France. Le Mexicain, ils aiment bien, enfin, oui, mais ils sont très accueillants, et moi, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont toujours l'ambiance de mettre de la musique, de faire la fête, les traditions, tout ça, c'est vrai que c'est quand même plus agréable. T'en penses quoi ? Pour moi, le cliché du Mexicain, Mexicain, comme on voit, mais comme on peut parler en France, le gros personnage avec le gros sombrero, la bouteille de bière à la main, bon, je veux pas dire qu'on en voit pas, on en voit, mais c'est pas la majorité. Il y a de tout, comme dans tous les pays, on voit de toutes sortes de personnes. Oui, c'est vrai, après, ici, ceux qui ont plus les sombrero sur la tête, c'est les touristes, les touristes ou bien les mariachis, voilà. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on voit pas spécialement les Mexicains se balader avec leur chapeau sur la tête. Bon, dans les états où il fait chaud, oui, mais c'est pas le chapeau, comme vous avez l'habitude de voir sur les photos. Alors, maintenant, on va parler du style de vie au Mexique. Quelle est la chose que vous aimez le plus et la chose que vous aimez le moins ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le style de vie, moi, il m'a fait beaucoup parce qu'ils ont toujours l'esprit festif. D'accord. Et ils sont plutôt joyeux. Joyeux, oui, ils sont pas... On a l'impression d'avoir toujours le moral. C'est vrai que même ici, par exemple, il y a une célébration, d'ailleurs, qui va se fêter à la fin du mois, enfin, début mois de novembre. C'est la fameuse célébration du jour des morts. Alors, cette célébration, par exemple, ici au Mexique, on pleure pas la mort. C'est pas comme en France. Ici au Mexique, la mort, justement, c'est pour faire la fête, c'est joyeux. Enfin, je vais pas dire que, bien sûr, avoir un mort, ça fait plaisir, non, bien sûr. Ici, par exemple, on le fait autour d'un grand repas avec de la musique, des couleurs, des bonbons, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que même la représentation de la mort, les Katrinas, Katrin, comme ils voient ici, les défilés, c'est autre chose. C'est vrai que ça égaye beaucoup plus le panorama, c'est pas du tout comme l'on pense. Voilà, les rues sont très décorées. Et comme ça, il y a plein d'autres traditions mexicaines qui font dans l'année, qui sont vraiment géniales. Le style de vie, c'est surtout l'accueil des gens, qui est super pour moi, c'est parfait. L'accueil des gens, l'aide qu'ils peuvent donner aux touristes. Les gens, ils vont envoyer quelqu'un balader si on leur demande une question ou quoi que ce soit, ils conseillent les gens, savoir s'il y a à voir, quand pas voir. Et alors, ce que vous aimeriez le moins ? Pour moi, ce que j'aime le moins ici, c'est plus la sexualité des gens. Les gens ne sont pas ponctuels, n'ont pas de respect des horaires. C'est le seul petit truc, c'est pas... C'est vrai que ça, bon, ça, je vous en avais parlé dans la vidéo passée, que les gens ici, bon, si vous l'avez dit 10h, ils vont arriver à 11h30 sans problème. C'est vrai que de ce côté-là, il n'y a pas trop de respect des horaires et de respect de la ponctualité. Bon, après, c'est sûr, il y a des exceptions. Je ne vais pas mettre le monde dans le même panier, c'est sûr. Mais en général, le Mexicain est catalogué pour ça. Niveau musique, quelle est la musique, le style de musique qui vous plaît le plus ici au Mexique ? Alors, pour moi, c'est les maïcs, j'aime bien, j'adore cette musique. Enfin, c'est un style de musique. Très beau le mariage. Et j'aime bien aussi la combia. Ah, la combia. Oui, moi, je ne suis pas trop, trop fan de la combia. C'est vrai qu'ils le mettent un peu partout, dans les mariages, dans les baptêmes, pour les 15 ans ici, que la fête des 15 ans se fête aussi au Mexique. Je vous explique dans une vidéo comment ça se passe. Et alors, pour toi, ça serait plus... Pour moi, même si j'aime bien les mariachis, ce qui me reste le plus ici, c'est la bandas. Tout ce qui est style de bandas. Alors, voilà, c'est vrai que c'est particulier. Après, bon, voilà, chacun. Moi, c'est vrai que la bandas, c'est vraiment, mais vraiment pas mon truc. Alors, c'est vrai qu'après, il y a des styles de bandas. Il y a la bandas plus tranquille, style, les groupes, bandas MS et tout ça. Et après, il y a la bandas style corridos, que c'est bandas norteño, du nord, du Mexique, qui sont plus... Enfin, voilà, quoi. C'est plus pour bouger, quoi, chose, quoi. Et dites-moi alors, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous préférez, si jamais vous avez écouté des styles de musique mexicaine. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Dites-le-moi, juste ici en bas. Alors, moi, maintenant, je voudrais que vous me parliez du lieu que vous avez le plus aimé ici à Mexico, de tous ceux que vous avez visités, et l'état que vous aimeriez visiter aussi. Moi, jusque-là, c'était Playa del Carmen, mais dernièrement, tu nous as fait visiter des endroits qui sont très bien, qui m'ont beaucoup plu, et notamment la ville de tequila. La ville de tequila, oui, d'accord. Pour moi, c'est vrai que là, autour de Guadalajara, il y a des points super beaux à voir, il y a de très jolis endroits. Après, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi les mines d'argent à Taxco, à Taxco, avec les grottes qu'on a pu visiter là-bas. Ah oui, alors, on est passé aux grottes de Cacahuamilpa, donc ça, je vous le conseille beaucoup, si jamais vous venez faire un tour au Mexique, et notamment dans l'estado de Mexico, dans l'état de Mexico. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous devez voir, parce que c'est des formations de stalactites, qui sont vraiment impressionnantes. Moi, je vous conseille beaucoup d'aller le voir, super recommandable. Moi, c'était très joli, oui, très bien. Et alors maintenant, l'état que vous aimeriez voir ? Moi, j'ai vu des photos, et j'aimerais bien les visiter Los Cabos. Los Cabos, Baja California, ok. Pareil pour moi, pour beaucoup de vues sur des photos, sur des vidéos que j'ai pu voir, ça serait plus l'état de Chiapas, avec beaucoup de verdures, beaucoup de jolies choses à bord. Et le Canyon del Suminero. C'est vrai que, moi, c'est pareil, Chiapas, c'est un état que j'adore révisiter. D'ailleurs, ne vous perdez pas mes vidéos suivantes, parce que bientôt, bientôt, je vais pouvoir enfin aller à Chiapas. Donc bon, je vous montrerai tout ça. Pour finir cette série de questions, on va parler de l'insécurité et de la violence au Mexique. Alors, c'est bien connu que les Français nous disent, « Oh, mais tu vas au Mexique, mais dis donc, mais tu vas te faire tuer là-bas, c'est hyper violent ! » Alors, qu'est-ce que vous, vous pensez sur ce thème-là ? Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, quoi. Parce que, bon, ce n'est pas plus d'insécurité qu'en France. Et en France, c'est pareil, il y a des rues, il ne faut pas attaquer. Et surtout à Paris, dans les petites rues, tout ça. Et aussi Bordeaux, et aussi dans les plus grandes villes. Voilà, dans les plus grandes villes. Mais non, 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 moi, je ne me sens pas plus en insécurité ici qu'en France. Bon, après, moi, je pense que les gens pensent ça, parce que, bon, forcément, ici au Mexique, déjà, le Mexique, c'est cinq fois plus grand que la France. Il y a plus de 115 millions de Mexicains, donc, bon, imaginez. Donc, c'est sûr que, bon, au niveau de l'insécurité, de la violence, c'est vrai qu'il y en a un peu plus, peut-être, qu'en France, parce qu'on est plus, non ? Mais au final, c'est la même chose. Après, il faut juste faire attention dans les colonies qui sont un peu olé-olé. Mais après, ce n'est pas plus dangereux que ça, quoi. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de la partager avec vos amis, votre famille ou avec qui vous voulez. Ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. N'oubliez pas non plus de vous abonner ici, juste en bas sur ma chaîne, d'activer la cloche pour ne perdre aucune de mes notifications. Je vous vois tous les vendredis et les mercredis sur YouTube. Je vous envoie plein, plein de bisous à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501